Bonjour les amis, nous sommes ici sur la place Saint-Pietro, place Saint-Pierre, à Rome précisément, cette ville pleine d'histoire et de richesse, cette ville que vous avez déjà dû en entendre parler, de tout ce qui se trouve ici de bien, de beau, et nous vous offrons la visite aujourd'hui à l'occasion de cette livraison spirituelle depuis Rome, la capitale italienne, la visite de la place Saint-Pierre. On commence par la basilique, donc elle est là, l'historique basilique immense, elle est là et puis vous voyez les chaises déjà prédisposées pour que dimanche, le pape François puisse s'adresser à faire son homélie, s'adresser au public qui sera ici. Bien évidemment, les touristes, il y en a à Gogo, c'est la foule, une foule immense de touristes qui viennent par vagues, vous les voyez là-bas au loin, qui viennent par vagues des flux et des flux et des flux de touristes durant toute la journée. Ici nous avons l'obélisme qui est là, planté au cœur de la place Saint-Pietro, la place Saint-Pierre, et poursuivons donc la visite du site par le public, nombreux, les touristes. Tout le monde cherche Dieu dans ce monde, la preuve est là, tout le monde est là. Il y a des Asiatiques, il y a des Africains, il y a des Européens, des Américains, tout le monde cherche Dieu, tout le monde veut se faire pardonner ses péchés. Là-bas nous avons donc les locaux du Vatican, lorsque tout à l'heure on va vouloir dire deux mots à François, ça sera par là-bas, les locaux du Vatican sont par là, le Vatican est par là, le domicile de François est par là, donc on lui dira deux mots avant de quitter aujourd'hui cet endroit certainement. Voilà, le public est toujours là, très 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 nombreux à venir du monde entier. Ils viennent de Johannesburg, de New York, de Pékin, de Tokyo, ils sont là, tout le monde croit, tout le monde est chrétien, tout le monde est croyant, tout le monde cherche Dieu, tout le monde veut se faire pardonner ses péchés, et tout le monde veut trouver la solution à ses problèmes. Donc ils viennent du monde entier ici, afin que Dieu puisse les guérir, les secourir, les délivrer, les libérer de toutes mauvaises choses. Et c'est l'occasion donnée pour vous aussi, pour que Dieu vous fasse du bien dans cette livraison spirituelle. Nous étions en train de déjeuner avec des couples européens, qui ne connaissent pas Dieu quelque part. J'étais en train de déjeuner, j'avais dit quelque chose, et l'une des dames des deux autres couples a réagi, en disant que oui, elle a perdu un enfant à huit mois de grossesse, quelque chose comme ça. Et elle dira que c'est bizarre, sa fille aussi, vient, venez il n'y a pas longtemps de perdre un enfant à huit mois de grossesse aussi. Et une autre dame présente, bien que non chrétienne, dira que, ah, vraiment, c'est mauvais signe, il y a quelque chose qui ne va pas quand c'est comme ça. Lorsque le mal se répète, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit voudrait t'aider aujourd'hui à briser les mauvaises choses, à délier les liens, à mettre fin à la répétition du mal. Parce que si même ces personnes incroyantes ont fini par comprendre qu'il n'était pas normal que le mal soit répétitif, que le mal se répète dans la famille d'une personne à une autre, ou bien que la répétition du mal se produise toujours dans ta vie à toi. Divorce, célibat de longue durée, endettement, sur-endettement, maladie, diabète, cancer, sclérose en plaques, attaque démoniaque, échec dans les études, échec dans le ménage, mauvaise odeur corporelle, mouille étrange, audible dans la maison, au travail ou dans les rues, mauvais sang, cauchemar, le mal doit s'arrêter. Et beaucoup de gens, bien qu'étant enfants de Dieu, ne prennent pas le temps de réfléchir, comme ces dames incroyantes, mais qui se sont dit que non, ce n'est pas normal que le mal puisse se répéter indéfiniment, ce n'est pas normal. Et la dame qui nous explique qu'est cela, demandera, mais face à cette situation, que faire? Et nous avons répondu simplement qu'il fallait simplement déclarer avec sa bouche que l'on ne voulait plus voir ces choses se répéter dans sa vie. Le déclarer simplement. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui pour ta vie, pour les vies de tes enfants, depuis la place Saint-Pierre ici à Rome, une déclaration de vie, pour que le mal ne puisse plus te visiter de manière permanente. La Bible déclare en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées à la poubelle et toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est comme ça que ta vie doit être nouvelle. Nouvelle environnement dans la maison, nouvelle atmosphère dans le foyer, nouveau travail, une nouvelle ambiance au travail, guérison, délivrance, réussite aux examens, fin de l'endettement, fin du sur-endettement, nuit paisible, nuit douce, agréable, pas de cauchemar, pas d'agression satanique, pas de viol spirituel de nuit, pas d'accident, pas de répétition des mauvaises choses. C'est ce que la parole de Dieu a déjà prévu pour toi. Et j'ai répondu à ces personnes que la déclaration à faire pour que le mal s'arrête, elle est simple. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas à ajouter. Puisque le Seigneur Jésus nous a apporté la vie par la simplicité, par la déclaration. Pierre a dit en Luc chapitre 5, partir du verset 1 à 6, là-bas, tu liras là-bas, il est écrit, Pierre dira que c'est sur ta parole désormais. Avant, on avait fait les choses sans ta parole. Avant, on avait compliqué les choses. Et beaucoup de gens compliquent les choses, veulent compliquer Dieu. Dieu est très simple. Mais la preuve, les gens viennent du monde entier pour le trouver. Il reçoit tout le monde. Il bénit tout le monde. Il pardonne tout le monde. d'où que tu sois, d'où que tu viennes, peu importe le passé, peu importe tes erreurs dans la vie, Dieu va te faire du bien aujourd'hui. Si tu avais rêvé, avant de rêver, si dans ta vie tu avais remarqué la répétition du mal, si un jour tu as eu à rêver que tu commettais des rapports homosexuels, ou bien que tu voyais de l'homosexualité quelque part, de la zoophilie quelque part dans un rêve, sache que tu devras faire une déclaration pour que ces choses ne se produisent pas dans ta vie et dans les vies de tes enfants. Tu dois le faire. Et aujourd'hui, nous allons briser ces choses. Car si tu ne déclare pas la fin du mal, si tu ne dis pas non à ces choses spirituelles envoyées dans les vies, elles s'accompliront obligatoirement. Si tu as eu à rêver qu'on t'avait volé ton sac, tu as perdu ta voiture, on t'a piqué ton portefeuille dans un rêve, ne reste pas impassif. Ne reste pas sans réaction. Nous allons réagir aujourd'hui. Tu dois déclarer que ces choses ne doivent pas arriver dans ta vie ni dans les vies de tes enfants. Sinon, tu les feras, ça confirme. Beaucoup de gens ont regretté avoir vu le mal ensemble et n'avaient pas réagi. Beaucoup de chrétiens souffrent parce que voyant le mal, ne réagissant pas de la bonne manière. D'autres réagissent dans l'inconscience. D'autres réagissent, ils prient dans l'ignorance. Non, il faut être conscient que ce mal spirituel qui m'a été montré, qui m'a été lancé, même si dans un songe, tu ne t'es pas vu commettre l'homosexualité, tu ne t'es pas vu faire la bestialité, tu ne t'es pas vu commettre la zophilie, eh bien, ça te concerne toi et ta maison parce que si ça ne te concernait pas, ce rêve n'allait pas arriver dans ta vie. A moins que, dans le rêve, que tu vois un personnage bien identifié, que tu connais peut-être, et Dieu peut-être passe par là pour te demander de prier pour que ces mauvaises choses n'arrivent pas à cette personne. Mais si ce sont des gens que tu ne connais pas, ou si tu t'es vu toi-même dans l'homosexualité, dans la bestialité, comme étant des acteurs infâmes, comme décrit dans l'épître du frère Paul aux Romains, tu dois te lever contre ces choses aujourd'hui. Nous allons déclarer que le chômage, que le trouble, que l'homosexualité, que la bestialité, que la folie ne visitera plus ta vie ou pas ta vie, ni les vies de tes enfants. Et j'ai dit à ces personnes, non, de faire une simple déclaration et Dieu est toujours ouvert, il est toujours disposé, lui qui connaît tout, lui qui sait tout, lui qui voit tout, lui qui entend tout, est toujours disposé pour que ces anges puissent agir en ta faveur, puissent faire du bien à tes enfants, puissent enlever le mal dans ta maison, puissent enlever les échecs de ta vie, puissent essuyer tes larmes, puissent essuyer les larmes de tes enfants. Les anges de Dieu sont là pour ça. nous allons maintenant déclarer la fin des mauvaises choses sur vos vies. Au nom de Jésus, que tout mauvais rêve, tout cauchemar, que quelqu'un d'entre nous ici présents a eu à commettre, a eu à rêver, toute mauvaise chose vue dans un songe, la bestialité, la sodomie, l'homosexualité, la pédérastie, la zoophilie et autres, nous disons non à ces choses dans les vies d'une personne ici, non à ces choses dans les vies de ses enfants, nous annulons cela au nom de Jésus. tout mauvais rêve, que quelqu'un avait eu d'affaires, sacs volés, chaussures volées, voitures perdues, tes identités égarées, argent dépouillé au nom de Jésus. J'arrête ces choses et je déclare qu'elles ne se produiront dans la vie de personne ici présente, ni dans les vies de vos enfants, ni dans les vies de vos conjoints au nom de Jésus. Que toute chose qui avait été perdue dans la vie réelle ou dans un songe vous revienne maintenant, vous soit restituée au nom puissant de Jésus. Que toute inquiétude, toute peur du lendemain, toute frayeur de qui que ce soit après avoir fait un cauchemar, un mauvais songe, s'arrête, disparaisse de vos vies aujourd'hui au nom de Jésus. Je brise toujours le mariage spirituel, je brise les chaînes de mariage spirituel, de mariage de nuit, je chasse tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, tout esprit violeur, ensonge, agresseur de nuit ou de jour, tu quittes les corps au nom puissant de Jésus. Que le mal s'arrête, la parole de Dieu déclare en Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour quiconque est dans le Seigneur Jésus-Christ, quiconque lui fait confiance, quiconque croit en lui, au nom de Jésus, que cette parole s'accomplisse désormais dans vos vies. Soyez libres, libérés des jours, libérés des malédictions, libérés des liens, soyez guéris de toute maladie au nom puissant de Jésus. Toute personne qui était tourmentée, persécutée par les démons de nuit comme de jour, qui n'arrivait pas à dormir, toute personne vivant dans une peur inuit au nom de Jésus, reçois la délivrance maintenant, sois en paix, sois libre à partir d'aujourd'hui. Tu dormiras bien, les journées se passeront bien, au travail ça sera bien, tes projets réussiront désormais au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu pour réussir désormais dans la vie en étant toujours en bonne santé, prospère et manifestant toujours l'amour du prochain car Dieu vous aime Dieu est amour et Dieu est venu vers vous pour manifester son amour et il compte aussi sur vous pour que cet amour se prolonge vers les autres au nom puissant de Jésus. Il en sera ainsi. Bien aimé, c'est la place Saint-Pierre. Derrière moi, là, les logements, les locaux, du pape François. Les touristes, il y en a de partout. Il y en a de partout. Ils viennent de Kinshasa, ils viennent d'Abidjan, ils viennent de Rabat, ils viennent de Nagasaki, ils viennent de Chicago, ils viennent de Brazzaville, ils viennent de Bruxelles, ils viennent de partout, ils sont là, ils viennent de Gênes, ils viennent de Paris. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et nous sommes là pour apprécier ces moments et je suis ravi d'avoir partagé la parole de Dieu avec vous, cette parole qui vous a béni, qui a béni vos enfants, qui vous a délivré que tout mauvais songe que vous aviez fait dans le passé, même d'il y a 20 ans, 30 ans, 15 ans, est annulé. Aujourd'hui, ces choses ne verront pas le jour dans votre vie. Derrière moi, la basilique de Saint-Pierre, d'où le pape François fait son homélie. En général, les chaises sont déjà disposées et donc, nous attendons d'ici là. Il sortira certainement pour l'homélie. Il fait beau, vraiment, c'est agréable. N'oubliez pas d'aller, les amis, sur École de la Foi, Franck Cana TV. Il y a de beaux enseignements, il y a de très belles choses. Vous pouvez en apprendre sur la sagesse, sur la foi, vous pouvez guérir, vous pouvez délivrer, vous pouvez aussi aider les autres, vous pouvez partager les enseignements et ils vous feront du bien et Dieu ne se lassera jamais de vous faire du bien si vous lui êtes fidèle en comprenant ce qu'il dit et en faisant ce qu'il vous demande de faire. La Bible déclare, en Lamentations chapitre 3, partir du verset 21, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et aujourd'hui encore, ces bontés se sont renouvelées, mais pour vous. Je viens de vous en faire livraison et la Bible déclare, en Jean chapitre 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si tu acceptes cette parole, tu es désormais libre. car il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Voilà. Garde ta liberté en Christ. je te partage encore pour terminer ces belles images de la beauté de la créature divine. Dieu n'est pas raciste. Dieu est le Dieu de tous. Il y a des Chinois, il y a des Mongols, il y a des Danois, il y a des Grecs, il y a des Belges, il y a des Américains, il y a des Africains du Sud, du Nord, du Centre, il y a tout le monde, le monde entier est là. C'est ce Dieu-là que nous aimons et que nous adorons. et c'était depuis la place Saint-Pietro, en français, Saint-Pierre, ici à Rome, la livraison spirituelle du jour. Nous vous embrassons, nous passerons le bonjour de votre part à François si nous avons l'occasion, l'opportunité de le rencontrer. Que Dieu vous bénisse vraiment, c'était depuis Rome votre serviteur Franck Cana, évangéliste, École de la Foi, Franck Cana TV, je vous attends là-bas. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Que Dieu vous bénisse vraiment. Ciao.